Alors, nous parlons de Madagascar, Betran Tachinda, il y a eu une tentative de coup d'état, il y a eu une tentative de coup d'état donc du côté de Madagascar, ça a échoué, depuis le président ne s'est pas exprimé. Il y a quelques jours, dans un discours, il a laissé entendre en tout cas, qu'il y aurait comme une sorte de mainmise française dans cette tentative de push. Alors, comment vous analysez la sortie du président André Rajoli ? J'analyse la sortie du président, il ouvre une porte pratiquement déjà entre-ouverte. Madagascar est une île qui a des relations ambigües avec la France, qui est toujours restée dans le giron français. Toute l'élite administrative, politique, militaire, à la limite, ont la dout nationalité. C'est la France qui forme exclusivement l'élite militaire de Madagascar. Tous sont des Saint-Syrie, officiers comme sous-officiers. On oublie de dire qu'on forme des sous-officiers à Saint-Syrie. Toutes, tous les grands groupes français y sont installés. Le 440 qui regroupe à peu près 700 entreprises et filiales, font 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et les grandes familles malgaches, une trentaine, certains ont été cooptés en politique, mais ils sont cooptés en politique en faisant des affaires pour être la sous-traitance du 440. Et ils font 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous savez combien d'employés ils utilisent ? 43 000 personnes. Si un pays de 27 millions d'habitants, vous faites 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous utilisez 43 000 personnes. Ça veut dire que les malgaches sont juste eux, assignés à des tâches de vigile. Voilà le pays. Voilà le pays. La France est le premier fournisseur. Et dans cet accaparement de l'économie malgache, ils ont fait à la monnaie malgache ce qu'ils sont en train de faire aux Français. C'est-à-dire interdiction à la Banque centrale de financer le facteur productif, c'est-à-dire de financer la productivité. La monnaie utilisée pour consommer, pour donner des avantages, pour payer des billets d'avion, des champagnes français. Résultat des courses, énormément d'inflation. Énormément d'inflation. Donc quand on a un contexte comme celui-là, et il y a un autre contentieux, c'est que l'île n'est pas totalement libre. Il y a une querelle de petits îlots autour de Madagascar occupés par la France. Notamment les îles et passes. Notamment les îles et passes. Et le président Rajouel pose cette problématique. Et d'ailleurs, les rencontres ont été avec Macron. Il a été difficilement domestiqué sur ce problème-là. Donc quand vous regardez un contexte comme celui-là... C'est-à-dire clair de dire que le contentieux juridique a été réglé au début des années 80. C'est-à-dire qu'il a été clairement établi la souveraineté en quelque sorte de Madagascar là-dessus. Mais la France ne veut pas retrocéder les îles. La France ne veut pas retrocéder les îles. Donc elle utilise sa puissance financière, sa puissance diplomatique, ses réseaux au sein de l'armée pour provoquer des formes de révolution. Surtout qu'elle a, comment je vais dire que dans ses bras, la quasi-totalité de l'oligarchie. Il suffit de promettre à des généraux des positions de pouvoir fortes pour leur dire de faire la vie de révolution. Donc, il n'y a pas de frontière étanche entre les hommes politiques, les hommes d'affaires et l'armée. C'est un pays qui a cette particularité où les généraux font des affaires. Les généraux sont chefs d'entreprise. Les généraux sont dans l'intermédiation d'affaires. Les généraux sont, comment je vais dire que, même au sein de la société civile et au sein des intérêts de l'oligarchie financière française. Voilà Madagascar. Et pourquoi André Rangelina ? Pourquoi lui ? Pourquoi vouloir le renverser ? C'est vrai que le pays a été tradition, malheureusement. Il a eu un discours qui a été le grain de sable dans cette histoire du coronavirus. C'était le premier qui a dénoncé de façon officielle l'OMS. Il ne faut pas oublier ça. Lui, il a été porté. On ne se cache pas. Rajouel a été le maire de Madagascar. Vous ne pouvez pas être maire de Madagascar sans avoir le feu vert de Paris. Parce que l'activité économique, c'est à Tanarive. Quand j'ai dit Madagascar, c'est-à-dire la capitale, c'est à Tanarive. L'activité économique. Donc, vous ne pouvez pas. Et vous allez constater que la quasi-totalité de ceux qui sont arrivés à la tête de l'État sont partis dans ce qu'on appelle le lobby militaire. Les Saint-Syriens, ce qu'on appelle Saint-Syri, le lobby militaire, les Ratsiraka de l'époque, et soit ont été des hommes politiques, hommes d'affaires, qui sont passés par la mairie de Tanariveau. Parce que quand vous êtes maire de Tanariveau, vous avez l'essentiel de l'activité économique et vous travaillez avec le CAC 40 français. Et il suffit que le CAC 40 garantisse la sécurité de vos affaires pour qu'on lève les foules et on fait tomber le président. Est-ce qu'on peut voir ça aussi ? Je veux dire, puisque nous essayons de comprendre les raisons. Rajouane a eu aussi des raisons géopolitiques. Puisqu'il faut le rappeler quand même, quand il est réuni en 2019, je crois bien, Andri Rajelina est accusé d'être soutenu par des lobbies russes. Oui, Rajouane a eu un discours très intéressant contre le coronavirus. Je crois que c'est là où part ses problèmes. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que son pays est quand même très pauvre, qu'il y a beaucoup de pauvreté. Je rappelle quand même que dans le sud de l'île, il y a la problématique climatique qui s'oppose. Vous avez la moitié de l'île où il y a fait probablement un an et demi où il n'y a pas de pluie. Où il y a une véritable misère. D'ailleurs, c'est le premier pays qui va inaugurer ce qu'on va appeler les migrants climatiques. Parce qu'une bonne partie de la population part du sud. Et il se retrouve confronté à un problème. Où la population lui dit, M. le Président, où sont passées vos promesses ? Parce que quand vous avez suivi sa campagne, sa campagne a quand même été un petit discours de rupture. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu rentrer dans le cadre. Il a tenu un petit discours de rupture. Et ça, le lobby français s'est dit, on n'y peut rien, il est populaire, il va arriver au pouvoir, mais on va l'accepter. Ça pourrait justifier le soutien russe. Sauf que quand il arrive au pouvoir, arrive cette histoire de coronavirus. Et il est le premier chef d'État à expliquer que je ne m'aligne pas sur les positions de l'OMS. D'ailleurs, j'ai le vaccin, j'ai le médicament. C'est le premier pays. Nous, on avait mis, en quelque sorte, un peu de réserve là-dessus. Mais ça avait déjà été courageux. Ça avait été courageux, rappelez-vous, à cette époque où il fallait affronter l'OMS, qui promettait des milliards et des millions de morts. Et lui, il expliquait que j'ai passé des milliards et des millions de morts dans mon pays. Donc, à partir de la Ténésia, je peux arriver à mettre sur pied, à mettre en lumière la pharmacopée, en fait, de Madagascar, et avoir un semblant de résultat. omis à cette position d'indépendance totale et d'expliquer que je ne peux pas être dans un pays où une partie de ce qui peut constituer l'industrie touristique de mon pays s'occuper par la France. Vous avez été condamné. Tous les instances juridiques mondiales estiment que l'île doit revenir à Madagascar. Pourquoi la France ne rétrocède pas ? Au-delà de l'aspect touristique, les études ont démontré que les îles épars étaient très riches, très riches, avec d'énormes réserves. En pétrole ! Oui, en pétrole ! Mais il va se retrouver confronté au problème. C'est qu'il va devenir, en quelque sorte, le président Chouaï. Vous savez, aujourd'hui, en termes de mondialisation, que vous le vouliez ou non, vous avez des gens qui tapent à votre porte. Pékin est arrivé. Je vous annonce que Pékin, c'est le troisième fournisseur de l'île. Washington est arrivé. Washington est le deuxième fournisseur de l'île. Washington va même se lancer dans des pratiques françaises, c'est-à-dire de copter un certain nombre d'hommes politiques. Vous savez qu'il y a une tendance à Madagascar où vous avez des hommes politiques pro-français, mais pour faire chanter un peu la France et pouvoir davantage être pris en position de soutien par la France, donne l'impression de se tourner vers Washington. Mais lui, il est confronté au fait qu'il est en exercice et la population lui demande des comptes. Et lui, il se trouve dans une position, aujourd'hui, de dire que je ne peux pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'île à d'autres. Et c'est un problème. Quand vous regardez le profil de ceux qui ont, qui sont présumés vouloir attenter à sa vie, c'est tous des Saint-Syriens. Et moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Ça va choquer. Le chef d'état-major de l'armée du Cameroun, c'est un major de Saint-Syre. Saint-Syre, c'est une bonne école militaire. Un officier de Saint-Syre, c'est mieux. C'est bien. Mais un de les miens, pour moi, c'est souvent mieux. Ce sont des anciens officiers de l'armée française. Pas n'importe quel grade. Colonels. Colonels. Les deux colonels. Anciens Saint-Syriens. L'autre a fait carrière dans l'armée de terre. L'autre a fait carrière dans la gendarmerie. Et ils ont donné l'impression d'évoluer en solo. C'est-à-dire que nous sommes sur l'île. Nous avons pris nos retraites. Nous sommes mariés à des malgaches. Il y a même un binational parmi nous. Parce que voilà la nouvelle, comment je vais dire, trouvaille de la France. On copte des binationaux. Quand ça capote, on explique que non, c'est un problème de politique intérieure de Madagascar. D'ailleurs, il se dit que l'entourage du président ne voulait pas que l'autre soit nommé premier ministre. Que c'est une bataille de palais. Que ce, comment je vais dire, que c'est des batailles de clans autour du président. Alors que, comment vous êtes Saint-Syrien ? Je rappelle que Saint-Syrien, c'est un lobby. Tous les Saint-Syriens restent en contact toute leur vie. C'est un lobby. C'est-à-dire, ça porte l'influence de la France. Quand vous faites un stage à Saint-Syrien, vous portez d'une certaine façon le savoir-faire français sur le plan de guerre et sur le plan militaire. Donc, il se retrouve donc lié très forcément au service secret français, lié à la politique française, pour renverser le président, parce que le président offre un certain type de marché. Vous avez dans le cas, par exemple, des finances. Le président a ouvert le pays à des intérêts financiers anglo-sarçonnes. Je rappelle que la Grande-Bretagne est sortie de la sorcellerie qu'on appelle l'Europe et l'Union européenne. La Grande-Bretagne. Elle a expliqué que je ne suis plus dans cette histoire. Et même dans les problèmes sociopolitiques du Cameroun que nous avons, vous voyez la position de la Grande-Bretagne ? La Grande-Bretagne explique que vraiment, moi, les histoires de France et de Washington, nous ne sommes pas dedans. Nous traitons avec le Cameroun et on a amené une farfelue forme de réforme du référendum de 1972. La Grande-Bretagne a chassé tout cela. Et tous les activistes qui étaient là-bas, Londres leur a demandé de quitter le territoire. Autrement dit, elle faisait jouer en quelque sorte la coopération judiciaire avec le Cameroun. Donc, Rajouane se rend compte que sur le plan militaire, la Russie peut apporter, surtout que la Centrafrique, le Mali, le Cameroun, la Guinée équatoriale commencent à faire des émules. Rajouane se rend compte que sur le plan économique, en termes véritablement de pouvoir soutenir la production, le secteur productif, pour non seulement relever la monnaie et permettre aux Madagachs d'être des entrepreneurs, entrepreneurs, rien. Eh bien, la Russie peut apporter et la Chine, il devient un problème. Au-delà du discours conformiste de dire que les gestes barrières, c'est de la merde. Les gestes barrières, ça ne s'apporte rien du tout. C'est-à-dire que de façon interne à l'Afrique, nous pouvons lutter contre le coronavirus à partir de notre savoir-faire et de notre serre. Il devient un ennemi. Et là, un individu sortir d'on ne sait d'où, eh bien, a essayé d'attenter à sa vie. Les enquêtes sont en train d'être faites, mais quand on regarde le schéma, c'est le même schéma qui s'est passé en Haïti. À Haïti, ce sont des mercenaires qui sont arrivés. On va expliquer qu'ils travaillent solo. Mais on ne va pas nous dire quel est l'intérêt des mercenaires d'aller faire assassiner le président de la République. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Le mobile. Quel est l'intérêt ? C'est-à-dire qu'un mercenaire, à qui feront-on croire qu'un mercenaire est parti, on ne sait d'où, de Colombie d'ailleurs ? On ne veut pas reconnaître la présidence française et américaine là. On dit, oh, ce sont des anciens militaires colombiens. Donc, ils sont partis de Colombie, ils arrivent à Haïti, ils vont faire assassiner le président. Et le président savait qu'on venait le faire assassiner. 42 coups de fil passant à ces services sécuritaires qui n'ont pas bougé. Vous croyez honnêtement que c'est sérieux ? Donc, Rajoy, c'est que le début. C'est que le début. Parce que les intérêts français, la présence française, la situation géopolitique, les richesses sur ces îles et à Madagascar, qui ne croient pas que la France ne les sera vraiment dormies tranquilles ? Il aura véritablement de mal. Et c'est là où le président Banda me dit souvent que, mais monsieur Tatsinda, vraiment, cette histoire d'union africaine, tu y crois toi ? Il me le dit avec un sourire nargois. Je lui dis, mais président, ton sourire donne la réponse. L'union africaine devrait, véritablement, se pencher sur ces questions. De savoir que ces mercenaires, ce retour au mercenariat, qui vise directement l'assassinat des chefs d'État. On en a presque quatre exemples au Mali, au Tchad, en RCA, à Madagascar, en Guinée équatoriale, mais on en est déjà en Afrique, là, 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 à 7, 7, 8, 9, 10 pays avec des mercenaires qui donnent la direction d'être connectés à la France sur l'assassinat des chefs d'État. Afrique Média, le monde, c'est nous.